On est dans cette finale au ruban avec Yana Batyrchina qui nous vient de Russie. 1m60, c'est la plus petite des gymnastes présentes à ces championnats du monde. Mais quelle personnalité ! Vice-championne d'Europe junior en 1993, elle a 15 ans, 38 kilos. Elle est née à Tashkent dans l'Azerbaïdjan et vous allez voir, c'est un régal. La petite différence que vous verrez avec les autres gymnastes, elle a un rythme beaucoup plus saccadé. Elle est très très dynamique. Quasiment aussi souple qu'Aminha Zaripova. Elle nous fait des équilibres parfaits. On voit s'il y a infinie de grandes extensions. On peut constater que ces gymnastes aussi a un académique. Il faut préciser que les académiques sont autorisées depuis l'année dernière. Elles sont peu à en avoir pour l'instant. C'est un petit râle l'opéra. Quel dynamisme ! Elle apporte une fraîcheur, une jeunesse, une tonicité à son exercice qui contraste avec les grandes classiques que nous avons vues, Cerebrianskaya ou Zaripova. Attention à celle-ci dans l'avenir. Yana Batirchina, petite gymnaste de poche. Et elle a tout compris, évoluant sur un folklore xygène. Elle a une expression corporelle, je pense que c'est l'une des plus saisissantes que nous ayons vues. Alors les notes ne vont pas concrétiser tout le bien que nous pensions de cette toute jeune fille, Yana Batirchina, 9,70 seulement. Elle est quatrième du concours. Elle n'aura pas de médaille, mais je puis vous dire que dans deux ans Atlanta, elle ne sera pas très loin des meilleures. Sinon, peut-être, c'est celle-ci qui gagnera.